Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours est donc le cinquième concernant Live Movie Maker et je vous propose ici de parler des questions de son parce que le son c'est quand même assez important alors vous allez me dire par rapport au cours d'avant là regardez c'est beaucoup plus petit les images comment on a fait ça ? c'est très simple vous allez dans affichage et ici nous on était en grande icône vous voyez mais grande icône ça prend beaucoup de place si on veut se déplacer c'est pas très simple on a la possibilité de passer ici en moyen icône petite icône ou alors carrément très petite icône voilà et là l'avantage c'est que on affiche beaucoup plus de choses et donc vous voyez on peut zoomer plus facilement et on a une idée plus claire quand même bon sachant que comme ça s'affiche là c'est quand même plus sympa de le mettre comme ça donc je reviens par défaut il était en grande icône comme ça et mettez le plutôt en très petite icône ou en petite icône je le mets carrément très petit ça permet quand même de pouvoir avancer beaucoup plus facilement voilà bon ok donc on est là dessus alors on a dit qu'on voulait travailler sur le son alors le son alors il y a plusieurs choses à savoir sur le son premièrement effectivement on a dit qu'on pouvait ajouter de la musique ici c'est ce qu'on a fait vous voyez ici tout ça c'est de la musique qui a été ajoutée on a dit qu'on pouvait couper la musique au même titre qu'on coupe le son vous voyez hop on va couper voilà et maintenant on peut la déplacer et à ce bout là on n'en veut pas on refractionne et vous voyez hop on supprime bah alors vous voyez quand on supprime il a rebougé donc il faut le redéplacer bon ça on l'avait déjà vu tout à l'heure mais j'en reparle puisque là on est dans un cours qui est spécifiquement sur le son donc on peut faire du montage avec le son au même titre que on a fait du montage avec la vidéo donc pareil si ce bout là on veut le remettre là vous voyez pouf bon sauf que bien sûr vous voyez ce bout là il était plus visible là parce que il n'y a pas de place et de toute façon il s'arrête au bout de mon montage donc vous voyez hop j'ai déplacé celui là je vais le mettre là comme ça maintenant celui là je peux le mettre là vous voyez on peut les déplacer, les boucher etc ok donc là on a vu comment faire le montage avec notre son maintenant il y a autre chose qui est très importante avec le son c'est effectivement la notion de niveau audio alors ici donc hop 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 vous avez plusieurs choses alors ici vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un mixage audio mixage audio ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous allez définir quelle est la proportion du son qui va être le son que vous avez enregistré de votre bande enfin bande, votre film parce qu'aujourd'hui on n'utilise plus beaucoup de bande et la partie qui est la musique ou la bande audio que vous avez rajoutée parce que ça peut être également un commentaire ce qui est fait régulièrement c'est vous vous enregistrez et vous allez donc vous enregistrez votre voix et cette voix vous allez la coller sur la vidéo pour en faire un commentaire c'est très classique ça c'est pas mal aussi c'est des choses qu'on voit assez régulièrement donc est-ce que vous voulez que ce soit le en premier le son de la vidéo ou en premier votre commentaire ou la musique bon ben voilà ça vous le réglez ici vous voyez vous avez un curseur ça c'est la vidéo ça c'est la musique donc plus vous mettez là plus ce sera le son de la vidéo et plus vous mettez là plus ce sera la musique ou votre commentaire ce que vous avez ajouté voilà donc par défaut on le met au milieu mais vous faites un réglage déjà ici ok là quand vous cliquez ici vous faites un réglage automatique vous voyez bon alors d'accord euh mais mieux vaut le faire à la main j'aime pas trop ça donc ça c'est la première chose après vous allez également travailler donc ici c'est la durée totale du du bloc euh sur le puisqu'on est sur l'audio sur le volume ça c'est très important le volume de la musique ou euh du du son qui a été ajouté pourquoi parce que euh souvent le niveau audio est un petit peu faible et donc n'hésitez pas à remonter ici vous voyez hop voilà et là vous pouvez le remonter alors également vous pouvez faire ce qu'on appelle des fondus euh bon pour que ça arrive vous savez pour que la musique démarre doucement par exemple ici on dit ah bah oui mais je veux que ça démarre doucement donc on va appliquer ce qu'on appelle un fondu bon voilà hop appliquer un fondu aucun lent par exemple donc on va zoomer pour voir un peu mieux bon moi je suis pas fan franchement euh les fondus c'est comme tous ses effets c'est c'est bien gentil mais euh alors pour essayer d'y voir un peu plus clair on va mettre ça comme ça ouais ça change pas grand chose d'accord euh bon vous pouvez en mettre ça permet de démarrer doucement euh fondu disparition en fondu bon pareil moi je préfère ne pas en mettre euh c'est encore ce qu'il y a de mieux euh éventuellement je vous dis au début et à la fin vous mettez un petit fondu mais voilà donc on a vu surtout ce qui est important c'est le volume ici pour que vous ayez un volume satisfaisant donc là on a vu effectivement les principales fonctionnalités du son donc n'oubliez pas d'avoir un volume satisfaisant c'est très important et également une autre fonction très importante c'est ici le mixage audio c'est à dire euh si vous donnez la priorité à votre euh vidéo son de votre vidéo ou le son que vous avez rajouté qui peut être de la musique un commentaire etc donc voilà un petit peu euh concernant les questions de l'audio je vous remercie le son bonne journée au revoir je vais vous remercie le son je vous remercie c'est